Namasté. Cela fait un certain temps que vous pratiquez la salutation au soleil, mais vous avez l'impression que votre pratique stagne, que vous ne avancez plus. Regardons aujourd'hui quatre raisons pour lesquelles ça peut arriver et surtout, que faire. Pensez à la plupart du temps quand vous pratiquez la salutation. C'est souvent dans les cours ou à la rigueur le matin pour votre pratique personnelle. Et on va souvent pratiquer quatre, cinq salutations et puis on ira vers la ré-séance. Pourtant, la salutation, non seulement elle est extrêmement puissante vis-à-vis ses bienfaits, mais aussi, elle contient presque toutes les sens du yoga. Établir des bonnes bases dans la salutation, c'est établir des bonnes bases dans la pratique posturale du yoga tout court. C'est une des raisons principales pourquoi on n'arrive pas à progresser aussi bien qu'on voudrait, parce qu'on a toujours envie d'aller plus vite, plus vite, plus vite. Donc, les choses qui sont vraiment fondamentales, comme la salutation, on ne passe pas assez de temps dessus et on va vers d'autres enchaînements. Au lieu de cela, prenez votre temps pour capter les bases. Par exemple, comment aligner votre corps dans une posture. Vous voyez, dans Anjanéhasan, qu'est-ce qui se passe si j'avance un peu plus mon genou, si je le recule un peu plus ? Qu'est-ce qui se passe si je tourne les hanches légèrement vers l'intérieur, légèrement vers l'extérieur ? Tout cela n'a l'air de rien, mais ça va vous aider à mieux capter chaque posture, ses aliments et ses besoins. Pareillement, quand inspirer, quand expirer, comment lier le souffle avec le mouvement ? Inspire, démarre et le mouvement démarre. Si jamais j'inspire et je fais le mouvement, c'est inspire, démarre et le mouvement démarre. Les appuis, comment placer les mains, comment placer les pieds, comment partager la poids. Tout cela forme des bases de la salutation, mais du coup aussi la base de tout le travail postural. On ne fait pas souvent le lien entre yoga et renforcement et c'est un peu dommage. Vous voyez, si mes triceps ou si mes épaules ne sont pas assez fortes pour pratiquer Chaturang Grandhasan, je vous montre qu'est-ce qui va se passer si je manque de force, je n'arriverai pas à descendre correctement dans le Chaturang. Je vais avoir tendance à laisser mes bras partir vers l'extérieur. Ce qui est déjà plutôt mauvais pour l'épaule, sur le long terme, une ou deux fois ça ne fait rien, mais aussi c'est quelque chose qui est en train d'enlever la fluidité de ma salutation. C'est en train d'enlever la fluidité du souffle. La cage, il n'arrive plus à s'ouvrir correctement durant les inspirations et il n'arrive plus à vider complètement durant les expirations. Ce qui impacte presque l'intégralité des bienfaits qu'on pourrait tirer de la salutation au soleil. Qu'à faire ? Rendre le temps. Allez, on n'a pas besoin de tous les jours, mais une fois tous les trois jours, tu as ajouté quelques exercices de renforcement, que ce soit pour les abdominaux, que ce soit pour le haut du dos, que ce soit pour les arrières-épaule ou encore les fessiers. Et vous allez voir que ça va commencer à changer, transformer la façon dans laquelle vous pratiquez la salutation. La salutation au soleil, à la base, c'est un vinyas. Vinyas, ce n'est pas juste où on est en train de bouger. C'est une science très, très ancienne de placement d'énergie à travers le sou. Quand on est en train de pratiquer la salutation, il y a plusieurs transitions. Par exemple, comment on va aller d'anjane et asen, donc la fente basse, vers chien tête en bas. Vous voyez, quels sont les mouvements qui sont nécessaires pour pouvoir faire cela d'une façon plutôt aisée et plutôt fluide. Mais ces transitions, ça s'entraîne. Ce n'est pas juste qu'on les fait, on les fait, on les fait mécaniquement et ça va s'améliorer. Rien que pour un vinyas, regardez tous les petits mouvements qui sont présents. Donc, je suis dans un vinyas, la première chose que je vais faire, je vais créer une base large et stable ici. Deuxième chose, je vais donner des bons appuis à travers mes mains. Ensuite, je vais placer mon pied, étendre l'arrière-jambe, générer l'espace et ensuite aller dans le chien tête en bas. Avant de pouvoir le faire sur un seul souffle, ça demande qu'on arrive à décomposer la posture, décomposer la transition et mieux capter comme chaque muscle est censé se placer. Travaillez cette partie, répétez le même mouvement 20-30 fois et vous allez voir combien ça va vous aider à améliorer votre salutation. Presque tout le monde pense que la salutation, c'est rigide, c'est un souffle, un mouvement, il faut faire ce souffle, ce mouvement. Mais ça, c'est mal comprendre la nature de la salutation et aussi sa puissance. La salutation au soleil est à la base un des enchaînements les plus équilibrés du yoga, c'est-à-dire qu'il est en train de travailler d'une manière complète le corps, les énergies internes, les doshas qui sont les bio-énergies qui s'occupent de notre santé. De ça fait, du fait qu'il est si équilibré, la salutation peut être utilisée pour beaucoup d'explorations, par exemple l'ouverture des hanches. Amélioration de la cage thoracique. Plus d'ouverture de la cage thoracique. Et là, c'est juste quelques exemples. Prendre le temps d'explorer la salutation, ajouter les diverses variations, chercher à utiliser la salutation comme une base pour rentrer et sortir des autres postures. Ça, c'est une autre clé pour commencer à maîtriser la salutation. Voici alors pour quatre clés qui vous aideront à aller au-delà de la salutation simple et vraiment commencer à maîtriser cet enchaînement mythique. Ça, c'est bien entendu des idées. Si vous souhaitez explorer davantage, maîtriser davantage, parfois, ça peut aider de suivre une formation. Et si ça vous intéresse, nous avons une formation dédiée à Sule Namaskar. Je vous mettrai la lien en bas, comme ça vous pourriez la consulter. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.